Salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo sur le TCG donc du coup je vais vous présenter un petit deck aujourd'hui donc Oya des devoirs, ça me fait rire, je vais vous présenter un petit deck gardevoir Oyakata donc une combinaison assez simple en vrai elle demande pas grand chose juste un petit gardevoir ex, un petit gardevoir, 3 kirlia, 4 nirigirigons et 4 Oyakata évidemment si on veut faire la combinaison donc principalement le deck est fondé autour d'Oyakata, gardevoir est plus en soutien donc essayez de privilégier toujours l'Oyakata donc je vais vous montrer donc au niveau des dresseurs on a quand même pas mal de pioches surtout des nashara extrêmement indispensables pour aller récupérer un maximum d'objets et de pokémon de type O notamment les nirigirigons si vous voulez faire des combinaisons pour les défausser donc hyperbole indispensable pour vous supprimer des nirigirigons comme Kirlia qui a le même rôle avec son talent raffinement, quelques machines et des ordres du boss très très utiles étant donné que vous avez vous pouvez mettre la pression facilement avec un pokémon à une récompense ce qui veut dire que du coup votre adversaire va vite perdre ses poké surtout si vous régénérez vos ordres du boss avec le registre ami, juste en échange donc des fois ça ça peut porter un peu préjudice mais bon ça suffit la plupart du temps général on vous met KO en revanche. Et les amulets bravoure donc sont là pour vous aider à tanker, il est possible quelques fois que vous tankiez les dégâts à 210 PV quand même pour un poké de base c'est extrêmement fort et donc au niveau des énergies on est très très sobre, 4 turbos et 6 énergies psy classiques donc rien de très original. Et bah voilà c'est parti on se retrouve en game les loulous. Et c'est reparti les loulous, on lance un game, ranked toujours, format standard, vous pouvez voir que ça arrive souvent dans ce deck, si vous tombez sur le nigirigon et que vous êtes obligé de le poser en pokémon de départ, la partie va pas être superbe, à moins que votre adversaire mette KO volontairement votre nigirigon, c'est pas terrible. Mais la plupart du temps, vous allez voir, il a rien à envier au gros deck, franchement vous allez voir c'est très très drôle. L'avantage du single prize, c'est à dire un attaquant qui donne une seule carte récompense, c'est que votre rythme est très lent, l'adversaire peut pas avancer très vite sur les cartes récompenses. Là où s'il lui met des pokémons qui donnent deux cartes récompenses, vous les tout shot et vous gagnez deux cartes récompenses, globalement en fait vous avez l'avantage. Là on a un plutôt bon départ je dirais, on a quand même le Oyakata, toute la famille garde-voir donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. En priorité au début de game, oh misère, ok, blanche sim, je vois du psy, je vois de à mon avis il va jouer la zone perdue avec Giratina, ça devrait bien se passer, contre Giratina j'ai l'habitude, c'est un deck qui est pas mal joué, zone perdue, si on arrive à avancer assez vite on va faire une dingue, là moi je vous le dis, déjà on perd pas de temps, on met le Tarsal, on met une petite énergie au Oyakata pour essayer de le booster au maximum, faut qu'il puisse attaquer dès que possible, donc l'avantage du psy, contrairement au double turbo, c'est comment vous allez pas perdre de dégâts, donc on a le choix, mais en vrai je garde ma niveau ball pour le tour d'après, comme ça au pire je fais Kirlia niveau ball, Nigirigon, raffinement pour défausser mon Nigirigon, hop, je booste mes dégâts, je pioche deux cartes, c'est la stratégie les loulous, le plus vite ce qu'il faut que vous ayez quand vous jouez ce deck c'est un Oyakata pour essayer de quand même tanker les premières attaques, essuyer quelques dégâts, ensuite vous enchaînez sur le moteur de Kirlia, pour essayer de défausser quand même un maximum de Nigirigon, vous utilisez vos balls qui sont quand même en grande quantité dans le deck, le but c'est que vous défaussiez un maximum de Nigirigon le plus vite possible, donc évidemment dans l'optique, alors là on voit qu'il défasse quand même un Giratina, ça c'est bon signe, s'il a le deck de base, soit il en a deux, soit il en a trois, je pense pas qu'il en ait plus, très dangereux pour nous c'est ça, c'est le Tenefix, étant donné qu'il peut mettre des marqueurs sur ce qu'il veut, ça ça peut être extrêmement dangereux pour nos Kirlia, donc très important si vous voyez ce Tenefix, de toute façon le Manafi peut pas vous protéger contre les marqueurs de dégâts, donc ce qu'il faut faire c'est essayer quand même de faire évoluer dès que vous voyez que le Tenefix peut être utilisé, c'est à dire 10 cartes dans la zone perdue, vous hésitez pas, vous mettez le garde-voir, ça vous protège, 140 PV, au moins ça évite que vous perdiez votre banc, tant pis pour la défasse, mais si vous voyez qu'il est prêt, il y aura pas le choix, ça devrait pas arriver puisque le TEN qui remplit sa zone, on devrait quand même avoir posé pas mal de poké, donc là Nigosier effectivement, il est utilisable chez l'adversaire, faire attention au Nigosier, donc il faut vraiment que je garde au maximum mon Yakata en défense, sur le poste actif, donc Nigirigon, ah je vois que j'en ai que trois, donc là les Loulou, très important, dès que possible il faut aller récupérer la mazbolle, j'ai mis la mazbolle, c'est pas pour rien, c'est pour récupérer les pokémons de base, quand ça arrive le Nigirigon, ça fait mal, ça fait pas du bien, donc je vais poser là, petite amulette bravoure, attendez, alors là il faut être méfiant, lui il fait 160, c'est pile poil nos PV, on va essayer de mettre ça pour le forcer à utiliser son Vestar, normalement il en a supprimé un, mais bon, sait-on jamais, il peut y avoir le deuxième, ou le troisième, j'en sais rien, là je fais combien, 50, pour du 50, on va essayer de, là le problème c'est qu'il est en train de remplir sa zone, il faut que je l'oblige avec son Gératina, là, là normalement il peut pas utiliser son miroir, je crois que c'est 7 cartes dans la, bah écoutez c'est tipa, petite colère, on va commencer à blesser le Gératina, ce qu'on sait c'est que là au bout, si je lui fais un autre de 100, là je le tue, donc ça peut arriver très vite, il suffit d'une Nashara, Nashara ça me permettrait de faire pas mal de choses, si j'arrive à récupérer une Nashara, je pourrais faire, donc Mass Ball Nashara, je récupère deux Nigirigons, je peux les défausser tous les deux, je passe à 150, très important, il faut se méfier des Nigosier et du Ténéfique, c'est vraiment la menace, c'est la menace en face, vraiment très très important, donc là il va arriver bientôt à 10, donc 10, faut faire attention au V-Star, là il y est pas heureusement, mais à tout moment il le sort, le V-Star peut mettre KO en n'importe qui, donc restons prudents là-dessus, alors qu'est-ce que j'ai là-dessus, je vais faire, regardez, Megakan, paf, je la défosse, ok, ah, Nashara, on va pouvoir faire ce que je vous ai dit, donc on prend un Nigirigon, une Mass Ball, non, ça devrait passer, la Mass Ball, paf, le Nigirigon, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire, on va faire Hyper Ball double, voilà, un autre Yakata, faut se préparer, faut pas perdre de temps les loups, faut se préparer, ensuite je vais enchaîner sur mon garde-voir, j'ai plus besoin du Kirlia, là, non, il reste des Hyper Ball dans le deck, donc ça c'est pas un souci, oh, bah regardez, Arcane brillante, hop, j'ai changé mon Yakata, impeccable, ah, bah on va attaquer, on va attaquer, il n'y a plus grand-chose à dire, donc il faut toujours se débattre, donc là, même s'il met son V-Star, je le tue, j'ai les dégâts maintenant, j'ai 150 sur les deux, donc voilà, parfait, il suffira d'un ordre du boss pour le terminer, donc il m'en reste deux, j'ai toujours pas le registre à mis, donc ça c'est pas grave, par contre je vois qu'il est en train de se préparer, et j'ai bien fait de faire évoluer le garde-voir, parce que là, regardez, il a les 10 cartes, donc là il peut faire son V-Star pour me mettre KO en un coup, ce qui ne serait pas très rentable, clairement, sur un Oyakata, mais ça m'arrangerait, parce que comme ça il l'aurait plu pour le garde-voir plus tard, très attention au Giratina, il est très puissant, 280 le V-Star, il fait, son attaque, ok, donc là vous voyez, il m'a, il a carrément passé son tour, là pour moi c'est à ce niveau là, je considère ça comme un passage de tour, ok, on a le Pokéstop, donc on va pas, on va l'utiliser au moins une fois, voir si on peut pas choper quand même d'autres, ah bah regardez, un excellent, excellent ce qu'on a chopé, paf, Oyakata, enfin Nigerigon pardon, Hyper Ball, là on se met très très bien les loups, on va essayer de, qu'est-ce qu'on fait, bah en vrai là on a déjà le setup qui est fait, donc là on peut essayer de se concentrer sur de la pioche, pour essayer de piocher un maximum quand même, allez je vais récupérer un deuxième Oyakata, parfait, donc là on est très très bien les loups, là on est excellent même, parce que de toute façon je fais des 200 à la chaîne, là je l'oblige, j'ai 210 PV, il est obligé de mettre son V-Star s'il veut me tuer, et s'il met son V-Star ça veut dire qu'il doit attacher l'énergie en perte 2, utiliser son portail pour se régénérer, donc globalement là on est en train de gagner lui, il va juste falloir qu'on gère correctement nos ordres du boss, ça c'est le truc le plus important, une fois que vous êtes en, le setup est fait avec Oyakata, vous devez garder et utiliser correctement vos ordres du boss pour les gros pokés qui donnent deux cartes, là par exemple son Giratina ça va être notre priorité, là on voit qu'il peut, à mon avis il va essayer d'évoluer, il va faire son V-Star, alors peut-être pas son attaque V-Star mais il va poser son Giratina V-Star je pense, Machine c'est pas trop mal, on avait certes une bonne main mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave du tout, ah bah regardez en plus deux ordres du boss, donc lui nous met très très bien là notre adversaire, Blanche Sim, on s'en fout complètement, ça ça nous affecte pas du tout, à part notre garde devoir mais bon, on gardera notre pokéstop exprès au moment où on voudra mettre notre... Ah bah on en a plus des pokéstop, attends, ah oui on en a plus, bon bah c'est pas grave, de toute façon Blanche Sim, c'est une carte qui va juste l'emmerder lui, pas nous, franchement nous ça va rien nous faire, donc là on voit quand même que le Oyakata c'est un monstre, le Oyakata Amulet Bravoure c'est terrifiant, c'est très très fort, c'est une dinguerie ce truc comme disent les jeunes, donc là en vrai on a le choix, le mieux c'est que je garde le... en vrai le Giratina il peut pas me tuer là, là il peut pas me tuer, alors que si il fait son évo il peut me tuer, de toute façon lui il pourra attaquer à l'infini, mais ça c'est pas grave j'ai envie de dire, donc ce qu'on va faire c'est on va se raffiner sur une Nachara, on en a plus un, voilà parfait, arcane brillante, il faudrait que je chope une turbo là, voilà, ça serait pas mal pour commencer à préparer mon Oyakata, donc vous voyez les 210 PV c'est monstrueux, donc malheureusement ça nous permet pas de résister au négocier, mais bon c'est toujours ça de pris, on va pas se plaindre, en vrai je pense qu'on va, on va KO le Giratina tout de suite, façon Nigosier il me, il va me counter après, faut pas, faut pas hésiter, on va le mettre KO, voilà, comme ça on se débarrasse quand même d'une menace qui pourrait nous éliminer deux pokés si, si on s'y prend mal, et là de toute façon vous voyez on a clairement l'avantage des récompenses, donc si je continue de bourrer simplement, même s'il élimine mon garde-voir et mon Kirlia, voilà, voilà, l'adversaire était obligé de conséder la game, c'était, c'était win, les loups, de toute façon on avait l'ordre du boss, même s'il faisait des machines, il nous suffisait de mouliner avec notre moteur et c'était gagné, voilà, bah j'espère en tout cas que ce petit deck vous aura plu les loups, c'était une partie assez rapide hein, vous en faites pas, j'en referai d'autres des games avec ce deck pour vous montrer, voilà, c'était une petite introduction au deck, merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce, et on se retrouve très prochainement, pensez à aller voir la chaîne principale, Vioscar et Dalek, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501